bonjour tout le monde c'est Emeric et bienvenue sur le live cultura aujourd'hui deuxième tuto sur les astuces pour jouer les accords à quatre sons deuxième partie donc de ce tuto il y a déjà eu un premier tuto sur sur cette thématique dans le premier tuto on a on a regardé ensemble les accords à quatre sons en partant d'une basse sur la corde du mi grave donc je vous laisserai consulter ce premier tuto aujourd'hui dans le deuxième tuto on va regarder de la même manière les accords à quatre sons mais cette fois ci en partant d'une basse sur la corde de la basse sur la corde de la donc c'est parti l'objectif est de vous donner un moyen simple visuel pour pour pouvoir enrichir vos accords et retrouver à partir d'une position de base a retrouvé deux trois autres positions d'accord qui vont vous permettre d'enrichir et d'amener des nouvelles couleurs on va partir comme exemple sur un do majeur le do majeur alors vous le connaissez sans doute ici en début de manche avec la basse en do donc sur la troisième case corde de la do majeur vous pouvez aussi le jouer le do majeur avec cette position ici donc là je suis toujours troisième case corde de la pour la basse et le reste de mes notes vont être jouées en cinquième case voyez que là je fais un petit barret avec le petit doigt alors vous pouvez le faire avec l'annulaire si vous si vous le souhaitez ou certains le jouent comme ça aussi carrément on met les trois doigts en cinquième case donc cinquième case sur la corde de ré sur la corde de sol et sur la corde de si là j'ai bien un do majeur avec les notes do sol do mi ça ça va notre position de départ à partir de là donc do sol do mi on a bien les trois notes qui constituent notre accord de do majeur à partir de là on va pouvoir venir enrichir avec de nouvelles couleurs cet accord je m'explique votre note importante de repérage ça va être ce do ici donc situé en cinquième case sur la corde de sol qui fait bien partie de notre accord ici j'ai un do et on va on va naviguer sur et surtout se repérer sur ces quelques notes do si un demi ton en dessous en quatrième case si bémol encore un demi ton en dessous donc en troisième case et là en deuxième case voilà petit repérage ici do si si bémol là et c'est ça qui va vous servir à vous donner une nouvelle couleur à l'accord de do majeur et on verra ensuite la même chose d'ailleurs sur un do mineur donc si je joue avec cette fameuse note do ici en cinquième cas sur la corde de sol j'ai mon do majeur si maintenant je joue le même accord avec le si en quatrième case j'obtiens cette position là qui est un tout petit peu différente au niveau sonorité déjà on a une nouvelle couleur celui là on va l'appeler do majeur 7 on a rajouté une septième majeur puisque notre fameuse note si c'est bien la septième majeur du do la septième majeur c'est assez simple pour savoir quelle est la septième majeur d'une note vous prenez la note qui est un demi ton en dessous donc un demi ton en dessous du do j'ai la note si donc je rajoute ma note si à mon accord du coup nous avons dans l'ordre des doigts et des notes nous avons do sol si mi do sol si mi on a bien quatre sons accord à quatre notes do majeur 7 très très utile c'est d'accord et assez joli donc ça c'est la première position si on continue à descendre là on a joué le si je vais aller prendre maintenant le si bémol en troisième case corde de sol du coup j'obtiens cette position d'accord autre sonorité c'est un do septième vous connaissez peut-être déjà celui là donc là vous pouvez faire un barré en troisième case je suis bien toujours sur ma basse sur la note do sur la corde de la et j'ai un do sept do sept au niveau des notes j'ai bien do sol si bémol et on peut éventuellement jouer le sol à l'aigu aussi donc do sol si bémol mi do septième dans le blues par exemple on va pouvoir utiliser cet accord et si je continue à descendre dans la même logique pour aller chercher le la on va aller trouver une couleur un do avec un la mais finalement on a tout simplement cette position d'accord là là vous pouvez tout simplement jouer une position de la mineur avec la basse en do et ça c'est un do six puisque le la et la sixte on appelle ça la sixte le la et la sixte du do do ré mi fa sol la sixième note c'est bien la sixte du do donc position de la mineur avec une basse en do j'ai encore une autre couleur accord avec une sixte do six donc en résumé sur cette position majeure on a une couleur d'accord majeur avec le do majeur sept avec le si septième avec le si bémol et sixième avec le sixte avec le la je vous rejoue les quatre accords do majeur do majeur sept vous pouvez vous habituer à la couleur du son aussi à la sonorité do sept et do six voilà déjà donc trois nouvelles couleurs ou enrichissement d'accords dans ces accords à quatre sons avec ces nouvelles couleurs si on fait la même chose maintenant en mineur juste une dernière chose d'ailleurs sur on en a un petit peu parlé dans le premier tuto si je reprends do do majeur sept par exemple l'un des avantages de la guitare on va pas s'en priver si ça c'est un do majeur sept je travaille ma position je l'ai bien enregistré dans mes doigts si je fais la même chose décalé de deux cases donc un ton au dessus la même position avec mes doigts j'ai un autre accord majeur sept bien sûr et ce coup-ci c'est un ré majeur sept puisque sous ma basse j'ai bien la note ré donc ré majeur sept do majeur sept basse en troisième case ré majeur sept basse en cinquième case et je peux tout à fait continuer mi majeur sept je suis en basse en septième case etc donc vous avez en travaillant ce type d'accords vous pouvez copier-coller on en avait un peu parlé dans le premier tuto avec d'autres accords et le but c'est bien de copier-coller ces positions pour que vous puissiez jouer aussi d'autres accords sur le manche do majeur sept ré majeur sept mi majeur sept fa majeur sept là je suis en huitième case etc donc tout ce qu'on voit aussi dans ce tuto vous pouvez vous amuser à retrouver d'autres accords sur le manche petite parenthèse à ce niveau là ce type de guide guide du guitariste shiver guide de poche une bible au niveau des accords il y a toutes les positions de diagramme d'accord et aussi des petites explications sur les repères du manche quelles notes constituent les accords etc donc ça c'est une bible très très utile donc là on a vu les accords à quatre sons avec la position en accord majeur on va s'intéresser maintenant comme je vous le disais à la même logique avec l'accord de do mineur donc do mineur si je joue ici au même endroit ça va nous donner cette position do mineur je suis en position type de la mineur et si je décale avec un barré je vais en troisième case la même position barré troisième case j'ai mon do mineur au niveau des notes je suis toujours avec ma basse do sous mon index sur la corde de la et dans l'ordre des notes je joue do, sol, do, mi bémol et sol même chose que tout à l'heure mon do en cinquième case corde de sol do, si, si bémol et éventuellement la je prends le do je vais aller chercher maintenant la note juste en dessous donc le si situé en quatrième case donc là je redispose mes doigts dans un petit ordre différent mais du coup ça va nous donner cette position là et cette nouvelle couleur donc là je joue un do mineur avec un si qui a été rajouté qui est la quatrième note on va l'appeler do mineur majeur 7 puisque le si c'est toujours la septième majeure du do sonorité très mineure, très troublante si je continue là j'étais sur la note si si bémol si bémol un do mineur avec un si bémol ça nous donne ça position très utilisée je suis sur un do mineur 7 donc do, sol, si bémol, mi bémol et sol do mineur 7 on va aller rajouter maintenant le la alors le la on va pas le prendre ici parce que ça nous donnerait une position un peu compliquée par contre on peut tout à fait jouer notre do mineur 7 avec un la à l'aigu ici sous le petit doigt on vient en cinquième case prendre le la ça c'est une nouvelle position d'accord aussi qui nous donne un do mineur 6 avec cette couleur de 6 donc voilà donc dans la même logique vous retrouvez les nouvelles couleurs trois nouvelles couleurs d'accord do mineur do mineur majeur 7 do mineur 7 do mineur 7 do mineur 7 do mineur 6 voilà donc vous voyez que à un même endroit sur le manche simplement en allant chercher en vous repérant et en allant chercher la bonne note vous avez des nouveaux accords et des nouvelles sonorités évidemment à retrouver et à travailler comme tout à l'heure ça doit vous servir aussi une fois que vous travaillez bien ces accords et que vous les apprivoisez imaginons que vous jouiez le do mineur 7 que l'on vient de voir si ça c'est un do mineur 7 je me décale barré cinquième case ça c'est un ré mineur 7 en septième case c'est un mi mineur 7 la logique reste la même donc ça peut vous donner ces astuces de repérage pour enrichir vos positions d'accord avec ces nouvelles couleurs à 4 sons voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à revisionner ces deux tutos qui vous montrent ces astuces de repérage finalement pour travailler d'une manière assez visuelle les accords à 4 sons je vous souhaite bonne guitare bonne musique maintenant à vous de jouer n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et à liker les vidéos sur la chaîne YouTube et on vous mettra comme d'habitude les supports pédagogiques en annexe dans le descriptif de la vidéo et sur la page j'apprends la guitare sur cultura.com à vous de jouer je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir